Il y a une vitesse, on appelle ça les fixies, le monofix sur le fixie, parce que c'est comme le grand billet encore, c'est-à-dire que c'est direct. Alors on peut partir à reculons, il n'y a pas de fin, on contrôle seulement par, comme lui je faisais, contrôler la roue. En passant, c'est une belle pièce que j'ai ici, parce qu'elle est appartenue à Yvon Giyou, qui a été le promoteur de la course cycliste ici à Québec, alors je suis bien fier de ça. On peut remarquer que la chaîne est spéciale, en regardant les dents ici, c'est une chaîne double qu'on va appliquer rapidement comme une dente, ici. Alors ça c'est une autre technologie, il date à peu près des années 30, mais attention, là, les courses commencent, et vous le savez, Tour de France, 1903, va être très très important, et tout le monde va suivre ça. Et ça faisait le Tour de France sur un vélo comme ça, direct, là, pas de frein, là, pas déguiré, mais attention. C'est pour ça que j'ai de l'amener lui aussi, vous savez, c'est subtil, là, ici, la guire, elle est vissée. On peut voir de ce côté-là qu'il y a du filet pour recevoir une autre guire. De toute façon, après la conférence, vous pouvez venir les voir plus proches, parce qu'habituellement, les cyclistes avaient toujours deux guires. En français, c'est pignons. Les pignons à l'arrière, les plateaux à l'avant. Les deux ensemble, on appelle ça un développement. Alors, les cyclistes, croyez-le ou croyez-le pas, ça s'est passé jusqu'en 1936. Les cyclistes pédalaient, et là, s'ils arrivaient en bas d'une côte, ils débarquaient, sortaient leur outil, enlevaient la roue, tournaient de bord, remontaient ça pour avoir un pignon plus gros pour grimper la côte. Histoire vraie. En haut de la côte, débarque, sort les outils, débarque ça, puis tournent ça pour descendre la côte. C'est pour ça que vous, vous avez sûrement connu ça, comme moi j'ai pu le connaître à l'époque de Michel Derose aussi, les papillons. On avait des papillons qui faisaient qu'on n'avait pas besoin d'outils. Et c'est là que tous les autres compagnons, là, pour aller plus rapidement, lui, ils vont inventer la déclenche rapide. En 1933, tu sais, on était tenus d'avoir des outils, tenus d'avoir des papillons. Lui, il a eu l'idée d'avoir une déclenche rapide, joue ça comme ça, pou 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 pou, on peut le faire, je vais la faire, je vais la faire, je vais la faire. Mais Tullio Campagnolo, il était très intelligent aussi. C'est là qu'il va penser à un dérailleur. Deux pignons, et après ça va être trois, avec une bibitte qui va dérailler la chaîne par en bas, dérailler la chaîne par en haut, d'où le mot dérailleur. Sauf que M. Desgranges, directeur du Tour de France, c'est pas légal, jusqu'en 1936, pour ça je connais bien la date, il était interdit d'avoir de dérailleur au Tour de France. On voit dans le vélo depuis 1916. Quand même, bon, je relaxe. M. Dan, depuis que je m'intéresse avec les 200 livres que j'ai lus sur l'histoire du vélo, j'ai eu l'invitation à la conférence internationale des historiens de vélo en 2009, où je suis allé au New Jersey. L'an dernier était à Prague, et cette année était à Paris. Alors je suis en contact avec les historiens de vélo. Je peux vous dire maintenant, rien de nouveau dans le vélo, depuis 1900. Même un matin, parce que dans les livres, j'ai pas pris le temps de tout en principe mécanique. Rien de nouveau dans le vélo depuis 1916. Bon, bien écoutez, rendu à ce point-là, parce que je peux vous amener sur un paquet d'autres sujets, mais je le ferais peut-être plutôt par des questions sur l'histoire. Ça me fait plaisir de tenter de répondre à vos questions. Là, je viens de voir, il y a un petit vélo Mustang qui est ici. Bon, là, je voulais rentrer parce qu'elle montre tout ça bien cute, parce que soit vos enfants n'ont déjà eu, ou vous en avez déjà eu un. Ici, c'est mon plus vieux. C'est en contraction directe. On parlait à reculons avec. C'était le rêve des enfants de 1926, d'avoir un CCM, Canadian Cycle and Mortars. Maintenant, c'est Cheap Chinomane. Hé, c'est un vélo qui est en fonte, comme nos bons vieux calorifères, là. Très, très, très lourd, là, mais pas la lise. Salut. Salut, oui. C'est vrai que dans ma connexion, je n'ai pas de safety, mais je vais quand même faire un lien, et on va le laisser là-bas, là. On ne le touchera pas. Le fameux Péderzène qui est là-bas. Le Péderzène, c'est le nom de l'inventeur. C'est un vélo qui est très, très, très spécial. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai fait ma... Hé, pourquoi pas, c'est un Danois, pourquoi pas être assis sur un hamac? Alors, lui, il a décidé le vélo à partir de la selle. C'est-à-dire, je veux être assis sur un hamac. Je veux être suspensi, être bien confortable. Alors, c'est pour ça que je dis, ouais, bien, bien beau un hamac, c'est un point A à un point B. Comment supporter un hamac sur un vélo? Alors, vous regardez le cadre, c'est quelque chose. Alors, celle-là, cette position-là, c'est comme je fais toujours en danseuse, j'ai de pleine extension. Mais quand ça vient vert, je pars, ouh, tout le monde n'a rien de temps. Alors, très, très puissant, sauf que je n'ai pas de position aérodynamique. Je suis complètement, là, en plein dans le vent, là. Alors, lui, il est désigné en 1890. Alors, dans la même époque que les Safety, et qui est remis à la mode par un des descendants de la famille Pellerzel, à Copenhague. Lui, je suis allé le chercher directement à Copenhague. Ça faisait longtemps que j'en rêvais d'avoir, bien, d'essayer de freer, là. Puis, quelqu'un m'en a prêté un, à un moment donné, puis j'ai adoré ça. Ça, c'est mon vélo cotisier, pour mes sorties de tous les jours. Moi, je possède à peu près, juste pour mes biens, mes besoins personnels, j'ai à peu près une trentaine de vélos que j'utilise, là, facilement. J'en possède, avec la collection, j'ai plus d'une cinquantaine. Mais moi, dans mon usage, j'ai aussi un tandem, j'ai aussi une triplette. Ah oui. Pour la famille, oui. C'est triplette, quadriplette, quintiplette, hexaplette, hectaplette, octoplette, nonaplette, décaplette. Construé par Henry Ford. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, Henry Ford était un fabricant de vélos. Et c'est en faisant, en fabriquant, lui, il faisait construire les vélos en série avec la chaîne de montage. Il y en a un qui plaçait le pédalier, puis l'autre qui plaçait le pédalier, puis l'autre... C'est là que lui, il a eu l'idée quand l'automobile est venue à la mode de faire la construction de l'automobile en série. Alors, encore une fois, vous voyez les rapports proches. Vous savez, un handbler, ça a été une bicyclette avant d'être un automobile. Le petit train, l'expression la petite train. Il y a deux explications, parce qu'il y avait la... c'était la danoise, c'était une danoise, là, qui était la reine du Danemark, qui faisait toutes ses courses en bicyclette. Alors, on dit que ça vient de là. Mais c'est pas... L'autre terme, c'est un journaliste dans un journal en 1880, qui l'avait appelé comme ça, parce que c'est elle qui rendait tellement de services à tout, puis... Voilà. Bien, je vais aller voir un spectacle. J'aimerais ça qu'il y ait une ligne au sol, juste pour rappeler qu'on a le droit d'avoir une place aussi. Bon. Fin du bout politique. Mon vélo fasse partie du décor. Alors, à chaque... Puis c'était le vélo, le Péderzen, là. Alors, à chaque ville qu'on est arrivé, à chaque pays, moi, j'ai roulé soit à Tokyo, à New York, mais toujours dans des villes. Alors, à Sao Paulo, c'était capoté. À New York, contrairement à ce qu'on peut penser, les automobilistes, il y a tellement de circulation, tout ça, qu'ils sont très, très allumés, hein. Puis ils utilisent leur clignotant, ils regardent partout, c'est pas si pire. Pourquoi je suis encore debout ici? Oui, je suis jongleur, vous m'avez vu tantôt. La jonglerie augmente le champ de vision. Ça agrandit le champ de vision. Moi, je jongle jusqu'à 7 balles. Alors, moi, je suis capable d'avoir comme 7 choses en mouvement puis de les contrôler, là. Alors, ça aide beaucoup d'avoir un bon champ de vision. Les bonnes oreilles aussi, mais aussi de se faire voir. Et là, je ne parle pas nécessairement d'une lumière sur la tête puis il y a un triangle dans le dos ou n'importe quoi. Se faire voir, c'est se mettre devant eux autres. Et c'est drôle à dire. Je sais que mon père m'aillissait à chaque fois qu'il disait ça. J'ai dit, moi, pourquoi je suis vivant? C'est parce que je me tire devant les chars. C'est que... C'est que ça porte la confusion. C'est que la chaîne de trottoir. Tu sais, on fait tout pour leur blesser de la place. Nous autres, on mange les cailloux, les grilles. Tu sais, on mange toutes ces affaires-là. Non. Je suis payeur de taxes aussi. Je paie de l'impôt. Parce que mon père me disait, tu n'as pas de m'aider plus. La chaîne est en garde. Je suis payeur de taxes aussi. J'ai cet euro de flûte m'appartient aussi. Je la prends. C'est ça. Puis on dirait, quand on la prend, on nous la laisse. C'est aussi simple que ça. Oui. Mais dans d'autres pays, on sait que les klaxons pour dépasser ces trottoirs, les piétons montrent sur les garde-fous, les viaducs pour les dépasser, les chars. C'est trottoir. Hé, là, ça n'avait juste pas bon sens. Là, moi, je suis arrivé à l'hôtel, j'ai mis le vélo dans la chambre. Le lendemain, j'ai fait, je me tournais là, je suis remis dans la boîte. À seule place, j'ai roulé, aller-retour, un point, c'est tout. Je ne pouvais pas rouler plus longtemps. C'est par après qu'un des techniciens a compris que j'étais un maillage de vélo et il me dit, « Ah, si j'avais compris avant, il y a des gars qui vont rouler de minuit à 4 heures du matin. En groupe. Il n'y a personne d'ailleurs dit, « Le conducteur d'un véhicule routier ne peut dépasser une bistette à l'intérieur de la même boîte de circulation que s'il y a un espace suffisant pour permettre le dépassement sans danger. » C'est ça, le règlement. S'il y a un trou, on fait ça pour ne pas tourner le trou. Qu'est-ce qu'ils font? « Ah, ah, ah! » Ils ne ralentissent pas rien. Ils font juste dire, « Hé, tasse-toi! » Ce n'est pas « tasse-toi! » C'est « Attends! » Il est bien assis, la musique sérieuse. Mais c'est ça qu'on n'a pas de développer. Il n'y a pas encore ce respect-là entre cyclistes. Mais un cycliste n'est pas un automobiliste déchu. C'est un piéton miraculé. Madame. Non, je trouve ça... Écoutez, moi, ça fait déjà 30 ans que je me bats pour qu'on aille une place. Ça va prendre encore combien d'années pour en avoir deux places. Mais, moi, je pense que oui, on devrait pouvoir rouler côte à côte de les cyclistes. D'accord. Oui, oui. C'est... Mais, juste que quand on va pouvoir... La loi n'est pas de notre côté. Les automobilistes ne sont pas de notre côté. Mais, il va falloir... Notre gare en baissée avec mon manteau ordinaire puis mon baissé trois vitesses, c'est évident, me faisait beaucoup plus écoeuré. Mais, vous savez, si vous voulez en vélo, c'est donc bien agréable d'être à côté de quelqu'un. C'est le plus important qu'un caméra du Québec et le tour du chanara. Il y a dans cette salle plusieurs cyclistes qui ont déjà fait le tour du chanara. Oui. C'est ça. Alors, je voudrais demander ceux qui l'ont fait de lever la main. Ah! Alors, je vous demandais... Trois étapes. Accordiez trois étapes. Monsieur Franchon. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Ok, ok. Alors, pour ces personnes-là, parce que mon livre a déjà commencé d'être photographié, vous l'avez, mais j'aimerais avoir vos autographes à ceux qui ont participé au tour du Saint-Laurent dans mon livre parce que j'ai celles-là des gens de drapeau. En tout cas, j'aimerais bien ça. Que j'ai boudé pendant plein, 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 plein d'années. Je reviens là-dessus. Je vais rendre à Saint-Raymond le matin de bonne heure et je reviens par la route. Jamais je ne vais redescendre parce qu'elle, c'est vraiment ça. Ça redescend. Alors, tu sais, quand je redescends, je tiens une moyenne de 45-50. L'autre fois, il y avait un tandem, puis j'étais derrière lui, puis on a tenu 55-60 km heure, mais trop de poussettes, chaise roulante, patin roue aligné. Mais ça, ça, bravo! Moi, c'est ça que je dis. Je dis bravo! Bonne et simple raison. On ne va pas faire une piste cyclable sur un endroit conçu pour porter des milliers de tonnes, puis juste pour porter quelques kilos. C'est ça qui m'a fait mal au cœur. Oui, j'ai voyagé beaucoup. J'ai un esprit très européen de par mon attrait pour l'escrime et pour le cyclisme, et aussi pour le ferroviaire. Je trouve qu'en Amérique, on a oublié le ferroviaire. Imaginez-vous, on aurait pu avoir un superbe train de banlieue, Rivière-à-Pierre, Saint-Raymond, Chuché-Né, pour aller faire du ski, on part en train. Puis le train, c'est fun, c'est comme plus large, on est bien assis, on peut mettre du tas. Le vélo, pas besoin de le démonter, on l'accroche après un crochet comme en Europe. Alors, on a des faits, ces voies ferrées-là, et ça, ça en a fait mal un casque.